Les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle nouvelle vidéo. On est bien évidemment, vous avez lu dans le titre, dans le troisième épisode de mon concept préféré de ma chaîne. Allo, tu réponds ou t'appelles ? Avec un invité très spécial que vous allez découvrir bientôt. Mais pour l'heure, je veux d'abord remercier Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo, sans qui cela n'aurait peut-être pas été possible, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc, pour l'occasion, ils m'ont fait des coques. Donc, regardez-moi ça, elles ne sont pas incroyables ? Tu réponds ou t'appelles ? Je vais vous montrer depuis près. J'en ai même une ici. Ils m'ont gâté en accessoires, en tout ce que vous voulez. C'est incroyable. J'ai même reçu la gourde AquaStand. Je ne vais pas mentir, j'ai vu dans beaucoup de vidéos, je voulais la tester. Tenez-vous bien. C'est une gourde avec un support MagSafe pour le téléphone. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez me dire, mais pourquoi Solène ? Alors, pour beaucoup de choses. Il fallait y penser et ils y ont pensé. Déjà, au sport, tu es toujours en train de poser ton téléphone partout par terre. Là, ne réfléchis pas, tu le mets ici. N'importe où, en trépied, en support de téléphone, dans le train pour regarder des vidéos partout. En réalité, partout, je vous le jure. Au début, tu te dis, mais pourquoi faire ? Pour tout faire. Pour tout faire. Je vais, du coup, te parler des plus grosses offres que RhinoShield a mises en place. C'est les offres Black Friday, RhinoShield du 17 au 28 novembre 2023. Ces offres vont te permettre d'avoir des coques jusqu'à moins 50%, des protections d'écran jusqu'à moins 35%, des accessoires jusqu'à moins 25%, comme les petits grips miroirs très, très pratiques pour se regarder au cours de la journée. Ça, les filles, c'est incroyable. Et les garçons, d'ailleurs, ne faites pas semblant. Et enfin, jusqu'à moins 20% pour les lanières et les gourdes MagSafe. Je t'aurais mis tous les liens en barre d'infos et je te laisse avec la suite de la vidéo. Quel serait ton invité de rêve pour ce concept ? Franchement, ce serait Gims. Gims ? Ouais, je l'aime trop. Essayez, dis non. Gims. Ok, ça va ou quoi ? Excuse-moi, excuse-moi. Non, je commence par la politesse, par la politesse, excusez-moi, pardon. Enchanté. Enchanté, Gims. Enchanté de te rencontrer, du coup, pour cette troisième édition de Allo, tu réponds ou t'appelles. Merci à toi. Merci à toi. Tu me promets de dire la vérité et rien que la vérité ? Vérité, rien que la vérité. Ok, moi aussi. Enfin, je pense. Dans ce concept, chaque joueur va se poser des questions plus indiscrètes les unes que les autres. Soit on répond, soit on appelle un contact au hasard. La difficulté, un casque sera posé sur nos oreilles afin que nous n'entendions ni les réponses ni les questions de notre interlocuteur au bout du fil. Ce qui donnera une conversation totalement lunaire qu'il serait préférable d'éviter. Pour ça, il suffit de répondre aux questions. On commence par la première question. On est gentil. Quel serait ton featuring de rêve ? De rêve ? Céline Dion, actuellement, là, ouais. Céline Dion ? Ouais. Céline. Avant qu'elle arrête ou qu'elle décide de peut-être mettre fin à sa carrière. Elle nous fait beaucoup de suspense à chaque fois. J'espère qu'elle va bien, d'ailleurs. Ok, Céline, on te fait des bisous. Combien a généré ta chaîne YouTube le dernier mois ? Donc en fait, moi, de base, c'est gentil. Là, on parle de l'argent, la finance. Alors, combien avez-vous généré ces derniers mois ? Avez-vous réglé vos impôts ? Écoute, je n'ai pas sorti de vidéo YouTube le mois dernier. En fait, là, je suis en train de me gratter parce qu'on m'a cyberharcelé parce que je ne réponds jamais à mes questions. Donc là, je suis obligé de répondre. Je n'ai pas sorti de vidéo le mois dernier. Donc, le dernier virement YouTube que j'ai reçu, c'était 1500 euros. On ne va pas cracher dessus. Ah non. Ah non. Surtout pas. Surtout pas. Deuxième question. J'attends une réponse très précise aussi. C'est très bien ce que tu veux. Je serai sincère. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de jouer dans un film français ? Si oui, pour quel rôle ? Un film français. Ah oui, il m'a proposé plusieurs fois. Pour quel rôle ? Je ne me souviens pas de tout ce qu'on m'a proposé. Ah oui, 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 oui. Ah ben après, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Ah non, 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 on peut en parler. On est là pour dire la vérité. Oui, 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 je vois de quel film tu parles. Astérix. Tiens donc, à vous ? C'est ça, ouais. Comment ça ? Alors, l'histoire, bon. Guillaume Canet. Ouais. Tiens donc. Donc, il me contacte. Guillaume. Guillaume. Guillaume, bonjour, ça va ? Donc, il vient... Guillaume. Guillaume, Guillaume. 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 On attend des grandes choses de ça. Guillaume. Voilà, je suis sur un gros film, etc. Astérix. Moi, je suis fan. Je suis fan d'Astérix avec Djamal. C'était juste une prouesse artistique, une performance de Djamal qui était stombée. Donc, c'est un gros film. Je me dis, ouais, c'est cool. Donc, il me dit, on a Zlatan Ibrahimovic, Jonathan, machin. Il y a même DiCaprio qui a accepté, etc. Je lui dis, c'est un truc de fou. Donc, moi, j'attends qu'il me propose un rôle maintenant. Je me dis, il y a DiCap, ouais. Je lui dis, c'est maintenant. Mais tu n'as pas eu une petite idée au début de... Attends. Donc, maintenant, j'attends. Le lendemain, ça m'envoie le script. On me dit, voilà, voilà, le script. Voilà quoi on a pensé et tout. Alors, tu es sur un bateau, c'est toi. C'est ton bateau. Et tu vois, on a une scène phare dans Astérix, tu vois. À chaque fois, tu as des pirates qui arrivent sur l'eau. Et là, ils voient les gaulois. Et tu as le mec en haut, tu vois. Et là, tu peux faire ton style. Il me vend le truc d'abord, tu vois. Là, tu peux créer tes propres lunettes en bois et tout qui correspondent avec l'époque. Et là, on fait un drapeau. Et là, tu brilles comme ça, tac, tac. T'inquiète, ça va tuer. Et là, l'idée, c'est le mec qui dit les gogos, les gogos, les gaulois. Et là, on a pensé à couler comme jamais. Couler comme jamais. Parce que le bateau, il coule, quoi. Donc là, je lis le truc. J'envoie un message à Guillaume. C'est Guillaume, je crois qu'il y a une erreur. Normalement, il y a Dicap. Peut-être que je joue une scène même avec Dicap. Même, je réponds à un truc. Non, non, mais c'est un bon rôle, Gims. J'ai dit, non, non, je dénigre pas le truc, mais il y a Angèle, vous l'avez mis, on fait le bala, je sais pas quoi. Il y a Big Flo et Uli, ils sont au max. Tout le monde est au max. Tout le monde est au max. Mais ce bon vieux ouara, c'est-à-dire, vous allez le mettre, donc couler comme jamais. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a une histoire entre toi et moi, Guillaume, est-ce qu'on s'est embrouillé un jour, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Là, maintenant, on s'est pris, on s'est pris la tête, on m'envoie un pavé comme ça. On s'est pris la tête, on s'est plus calculé. Après, on s'est revu chez le roi du Maroc. Maintenant, le roi, il avait organisé un truc et tout pour le cinéma. Il était là avec Marion Cotillard, maintenant. Maintenant, on faisait son nom de pas se calculer, on dansait comme ça, on ne se calculait pas. Ça danse pendant, Cotillard, tout ça, il était là. Guillaume Canet m'a vu, on s'est vus seulement. Vous vous êtes vus ? On reprend le rôle, on reprend ce rôle. Vous êtes vus vraiment ? On se sait, couler comme jamais, on en parle. Et tac, maintenant, après, on se voit dans la soirée, on en a discuté, ça y est, on a mis le truc à plat, tranquille. Ah, donc ça va bien avec Guillaume. Il dit ça bouge pas. Merci pour cette explication très claire, finalement. Voilà l'anecdote de ce film. Merci pour tout et je te propose qu'on passe à autre chose, je suis assez perturbé par arrêt. Tu voulais la vérité ? Ouais, je l'ai, je l'ai, je l'ai fait. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier ? C'est quoi le plus dur ? C'est qu'on me dise que ça n'est pas un. Parallèlement, pour moi, influenceur, c'est pas un métier. Influencer une masse de personnes, pour moi, ça ne peut pas être un métier. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de métiers dans lesquels on a mis un verbe aussi péjoratif. On n'a pas de manipulateur, égorgeur. Mais par contre, influenceur, non, je ne veux pas qu'on dise qu'influenceur, c'est un métier. Souvent, on me dit, arrête de dire que tu es une influenceuse. Je pense que c'est une conséquence de ce que je fais. Je n'ai pas choisi d'influencer les gens, il y a juste beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Et ce n'est pas moi qui les choisis. Je suis créatrice de contenu. Pour moi, c'est un vrai métier. Et j'ai vraiment souffert du fait qu'on me dise que ce n'était pas un métier. Déjà, il y a une différence entre influencer et être quelqu'un d'influent. Donc, moi, qu'on me dise que j'influence les enfants des gens, ça me dérange. Ce n'est pas mon métier. Moi, je crée des vidéos. Les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Il y a juste du monde qui regarde. Mais s'il vous plaît, c'est un métier. Enfin, je gagne ma vie avec ça. Je n'ai pas dit que c'était un métier difficile. C'est juste un métier. Gims, quel est ton plus gros flop ? Pourrais-tu l'expliquer ? Il y a deux façons de voir les choses. Tu peux avoir ton flop personnel qui peut être une réussite. Et un flop tout court. Dans le sens où l'album n'est pas bon, rien n'est bon. C'est nul. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, si je dois retracer ma carrière discographique, mon album qui aura le moins fonctionné, je pense que c'est le dernier. En termes de popularité, achat, etc. Mais en termes de qualité, je le classe en peut-être dans les trois meilleurs. En termes de musicalité, moi, pour moi, personnellement. Mais en termes de si on voit d'un regard d'achat, de comparaison de chiffres, etc. Ce sera l'album qui aura le moins fonctionné. Donc, si on peut appeler ça un flop, qu'un album, il finit à 100 ou 200 000, chacun a une vision. Tu vois. Mais oui, mon flop, ce serait le... Sur toute ma carrière, ce serait le dernier. Est-ce que tu as un flop du coup personnel, mais qui n'a pas été un flop pour les gens ? Un flop personnel, oui, peut-être. Mon son avec Winnie. Un Winnie, je peux voir. Tu fais bien d'en parler. Bon. Je pense que ça, c'est un son... Ça aurait pu être bien, mais moi, j'avais une idée meilleure. Il a proposé un son éclaté. Après, j'ai dû le faire. J'avais fait un couplet, un truc... Je ne sais pas, ils ont mixé bizarre, mais voilà. Le son, au final, le son est nul. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment une perte de temps ! Je suis allé, j'étais où, à studio, je ne sais pas où, caché, quelque part, comme du Cheka, comme du Skash. Donc, il est dans des labyrinthes. Studio, tu descends, il y a des post-it. Après, il faut arriver là-bas. Tu vois, il est là, Gaïa. J'ai posé le truc, au final, le son est KO. C'est honnête. C'est franc. Merci. Non, mais c'est... En fait, on ne compte pas appeler, finalement ? Là, on n'appelle pas, pour l'instant, chacun répond, chacun est honnête. Alors, le dernier sujet de dispute, prise de tête avec ta famille, ou tes amis. Vraiment, on brouille de ouf, ou vraiment, c'était chaud. Je ne m'embrouille jamais avec ma famille. C'est bien, du coup. C'est bien, bien. Mais, le dernier sujet où vraiment, on s'est embrouillé, je crois que c'était avec mon frère. Mon frère qui est dans la musique, et moi qui suis, du coup, dans l'influence, qui sont deux milieux qui ont besoin les uns des autres parallèlement. Et on est arrivé à un stade où... Mais ça date. On est arrivé à un stade où on n'arrivait plus à séparer le pro du familial. On travaillait ensemble, on n'arrivait plus à s'entendre. C'était parti en vrille, vraiment, on était en mode où on me demandait ça va, je me mettais à pleurer, on demandait à mon frère ça va, il se mettait à m'insulter, c'était tout de même assez violent. Mais tout va bien. Cite le nom d'un artiste qui t'a déjà copié vocalement. Argumente. Copié volontairement ? Vocalement et volontairement, oui. Il a fait exprès, donc c'est une imitation ? Non, il te copie, il s'inspire de toi, littéralement. Ah, et il le dit ouvertement ? Non, il y a des artistes qui m'ont dit ouvertement, qui s'inspiraient de moi, etc. Et c'est très flatteur. Ah oui, non, mais cette question est purement... Comme moi, j'ai pu le dire à des artistes aussi. Mais j'irais VG Dream. VG ? Ouais. T'embrasses, le bon frérot. Bien sûr, mon frérot d'ailleurs. T'as répondu ? Ouais, moi j'ai rien à dire à partir de là en fait, tu... Et puis je manque de questions même. Non, je ne suis là pour répondre. Non, mais c'est vrai finalement. Je ne cache pas. Qu'est-ce que je... On a fini nous ? Il ne faut pas m'attraper. Je refais le jeu, c'est pour Arthur que je fais ça, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour moi que je suis là, c'est fini moi. Donne-nous le nom d'un chanteur ou d'un rappeur qui a un succès stratosphérique, mais dont tu ne comprends pas la hype. Ah ! Genre surcoté, c'est ça en gros. Je vais encore taper sur lui là. Ah, il y a quelqu'un qui va taper, moi je ne sais pas dedans. Ah non, non, non. Je ne tape pas sur vous. Non, non. C'est juste qu'il y en a un, quand il enregistre ses sons, j'ai toujours l'impression qu'il est en live sur Skyrock. Je ne pense pas que tu connaisses. Il s'appelle Yans. Je suis désolé, j'ai dit ton nom à chaque fois, mais au bout d'un mot, genre... Clic, clic, pan, 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 tu ne connais pas ? Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Ah si, j'ai entendu ce son. T'as pas l'impression qu'il est en live sur Skyrock ? Quand il a enregistré le son ? Moi, je l'ai déjà rencontré plus ce gars, il est cool, non ? Ah, ça n'empêche en rien. Non, voilà. Non, mais en fait, moi, moi, j'aime bien dire les gens, ils sont surcotés après qu'on m'attrape dans des coins là. Non, mais tu as dit ce que tu avais à dire. Allez, question. Non, mais je... Il n'a rien volé. Question. Je suis heureuse pour lui ou pour sa famille. Si tu devais changer quelque chose dans le monde pour le rendre meilleur, tu commencerais par quoi ? C'est tellement de choses à faire. Tu commencerais par quoi ? C'est stoppé par les guerres. Je pense qu'on peut s'entendre différemment. Tout cet effort qu'on met à créer, à construire des armes aussi puissantes, t'imagines, on met ça dans le bien. T'imagines l'effort. C'est compliqué. On va les trouver, la bombe nucléaire, toutes ces conneries. Mais cet effort mis dans le bien, c'est impossible. Personne ne me rende fin sur Terre. Donc tu commencerais par ça ? Moi, je n'ai rien à rajouter, je suis d'accord. Comment réagirais-tu si tous tes réseaux étaient supprimés, là, d'un coup ? Ah oui, je pense que je serais vraiment délable. Désemparé ? Ouais, et c'est triste. Mais je vais assumer. Ah, désemparé totalement. Ah oui. Bon, après, si, c'est ton métier aussi. C'est ton intérieur, mec. N'importe qui serait désemparé si... Il y avait eu une fois un bug comme ça, national, WhatsApp, tout était parti. On était comme des cons. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse. Si un jour, ça arrive vraiment, tu vois. Toujours pas réfléchi. Donc je me sentirais... J'ai pas envie de dire des gros mots, donc t'as capté. Ouais, là, je me sentirais... Voilà. Alors, ah ouais, il faut que je te passe un extrait. Oh là là, on arrive dans les questions où je suis gêné de te les poser, là. Je suis m'excuse d'avance. Merde, je dois rappeler. J'ai juste besoin de revenir sur ce sujet. Je trouve que j'en ai pas assez parlé. On y va. Alors, tu as déjà voulu inviter des gens dans ce concept ? Donne les noms d'une personne qui a refusé ou qui t'a laissé en vue. Oh, waouh. Bah franchement, je vais te dire. Ouais. Taïk. T'avais ça en vue ? Plus jamais tu fais ça, toi, t'es un malade, toi. Il m'a bien vu. Vu ? Ouais, je taïk. T'es sérieux ? Ouais, t'es sérieux ou quoi ? Regarde comment on s'amuse. On s'amuse ? Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai envoyé à Taïk. En plus, t'as vu, en plus. C'est ça, la dinguerie. Mais il a vu vite, en plus. T'as vu vite, hein. Tu pensais que c'était quoi ? Ouais. Encore Taïk et des Taïk ? Encore. Moi, je tiens juste à dire que ce comique de répétition commence à me faire beaucoup rire. Appelle Taïk et demande-lui pourquoi il m'a mis un... Là, c'est une action, un or, un truc. Ici, on est dans une émission. Non, non, je suis pas d'accord. C'est pas une question. Vicieuse et désastreuse. Je pourrais le faire lorsque j'aurai son numéro. C'est la folie. Oh là là. Oh, mince. Je crois qu'on m'a détourné dans mon propre concept. Oh, c'est terrible ce qui vient de se passer. C'est tellement intelligent. Non, mais oui. Mais oui, Gui. Mais oui. Je suis sincère aujourd'hui, je parle français. Mais tout bonnement. On va appeler personne, on va appeler personne. Je peux t'épargner des choses, si tu veux. Des embrouilles, hein. Non, t'inquiète, on y va. T'inquiète. Et puis d'ailleurs, c'est vrai, ça, je t'ai épargné, là. Tu peux m'épargner. Mais vas-y, pose au cas où. Mais on épargne si jamais. Je t'ai épargne, là. Après, moi, c'est un truc que je vais me retrouver dans... Non. Même pas me retrouver, mais tu vois. Tu veux que je lise la question, moi ? Non, mais... Et que ce ne soit pas toi qui le lise. Des embrouilles, influenceuses, tout ça. Ça, ça fait du bruit, ça va loin. Tu ne veux pas poser ? Il y a des trucs culturels, il y a de l'histoire, il y a des pyramides, tout ça. C'est ça, moi, je l'ai le... Oui, mais c'est pour le glisser, les pyramides. Tu pourrais t'en m'avoir écouté toute ta vie, apparemment. C'est très flatteur. Chante-moi mon couplet de... Je vais me balader. Alors, je vais me balader. Ok, alors, c'est un bail de... Ne prends pas mal ce que je suis en train de faire. Non, 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 c'est pas comme en affront. Tu devais être très jeune, donc ça va. Lucéenne. Reprend, reprend. Je vais me balader. Allez me balader. Balader. Allez me balader. Je vais me balader. Sans Élysée, je vais me balader. Sans Élysée. Même là, je me suis trompé, là. C'est cool, ça. Mais bon, c'est vieux, c'est vieux. Ah, c'est bon ? J'ai réussi ? Non, mais pourquoi tu m'as épargné ? Après, je vais devoir t'épargner aussi. Non, ça, c'est par contre... Non, mais je commence à comprendre comment... Pose-moi cette question. Je vais la lire, moi. Je vais répondre, je m'en fous. Non, ça, il y a des filles qui disent la réponse. Mais on n'épargne pas. Je vais t'épargner. Normalement, dans la vie, quand tu rentres, on parle bien. Bref, ça, c'est après, c'est personnel. Bon, en tout cas, je rentre bien. Je suis tombé sur quelqu'un de... Futé. Alors, on sait que tu es un grand fan de manga. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de trois techniques secrètes de Naruto en Japon ? Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Troisième. La classe. On finit avec Sasuke. Les mille oiseaux en français, si vous voulez. Incroyable. Non, manga, attention. Là, tu rentres sur un terrain. Laisse ça, laisse, laisse. Wow, merci. La plus grosse dinguerie d'adolescence. Ah, oh. Ah, est-ce que je vais raconter celle-ci ? Un bail de fugue ? Non, pas un bail de fugue. Non, je vais appeler. Non. Je vais appeler. Vous commencez pas, c'est un concept, c'est drôle. J'ai le droit d'appeler les gens. On est où ? Je vais prendre ma paire de coques. Tu kiffes ? Ok, donc je vais te donner mon téléphone. Ah, c'est bien voulu. J'ai même pas pensé à... Eh, j'ai choisi l'appel genre. Bah en fait, tu fais comme ça et je te dis stop. Ah, tu dis stop ou je peux regarder tranquille. Tu peux regarder tranquille aussi. Il n'y a pas de take, il n'est take là-bas. Il n'y a pas de take, il n'est take. Il n'y a pas. Il se rend compte à l'aigu. Bon, allez, voilà. Allo ? Ouais. Ça va ? Ouais, tu dates de fouet depuis le lycée Victor Duruit. Mais je me rappelle, on était en EPS ensemble, frère. Bah, écoute. T'as dit quoi ? Ah non. Bah, il a déjà raccroché ? Bah, pourquoi ? Il m'a dit quoi ? Il n'a rien dit. Tu t'en tires bien. Bah, c'est terrible ce qui vient de se passer. Tu parlais dans le vide ? Ouais. Oh, ça va être très dur à regarder au montage, ça. Un featuring que tu regrettes. Pourquoi ? Ah, un autre que je regrette ? Franchement, honnêtement, là, comme ça. Je vois pas, honnêtement. Il y a des sons que j'ai moins kiffés d'autres, quoi. Ouais, faut... Mais genre, regretter, genre, j'aurais pas dû faire cette chanson, je vais l'effacer de ma discographie. C'est ça, le regret. On n'a pas dit tout ça. C'est ça, le regret. Oui, bah, non, il y en a plein, ça, je pense. Oui, tu peux dire celui qui était le moins nécessaire. Ah, pas ? En fait, il faut tirer sur quelqu'un, à chaque fois. C'est ça, l'idée, ici, là ? Non. Non. C'est pour le descendre. Mais pas du tout. Franchement, j'ai fait deux featuring avec Sting. Et il y en a un, en fait, c'est un trio. Je pense qu'on va pas dû le faire. Ouais. Avec Shaggy. Je n'y ai pas en tête. Ouais, parce qu'il n'est pas connu, du tout. Il va faire tirer vers l'Amérique, là, il ne faut pas voir. Moi, c'est ça, j'ai compris ça, j'ai capté, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu dis la vérité. Ok ? C'est que c'est crescendo, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir encore, là. Squeezie, Mister V, McFly et Carlito, Masto, Océane, classe-moi, c'est YouTuber, de 1 à 5 et explique-moi. Ah, intéressant, ça. En 1, je mettrais Squeezie, puisque JP Explorer, tout ça, je n'ai pas les mots. En 2, ah, Mister V, je le mettrais en 2, puisque je le trouve grave polyvalent. Et puis, le plus dur, ce n'est pas de percer, c'est de perdurer. Mais Mister V, il perdure, j'aime beaucoup. Océane, je la mettrais en 3. Je trouve qu'elle mériterait plus de visibilité. J'aime beaucoup ces concepts. McFly et Carlito en 4, puisque je regarde leurs vidéos le dimanche. Et Mastu, je ne sais pas. Mastu ? Mastu, je ne sais pas. Je ne regarde pas, donc en 5. Et je les aime tous. C'est cool. Récemment, Booba. Oui. M'a clashé dans sa story. Moi, Solène, aiguille, née à Montmartre, est-ce que tu aurais un conseil pour gérer ça ? Il ne va rien faire de toute façon, il n'a rien à gérer. Il ne va rien faire, mais qu'est-ce qu'il ne va rien faire ? C'est-à-dire ? C'est une chimère dans un langage beaucoup plus métaphorique. C'est le croque-mitten, c'est le yeti, c'est le Loch Ness. Il n'est pas là. Il ne va rien faire. Ok, merci pour... Il ne va rien faire. Je ne vais pas vivre des choses difficiles, après ça. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Surtout, lui, il ne fait rien. Il ne fait rien, c'est le plus gentil. Pour ça, il faut comprendre son message aussi. Quel est son message ? C'est solo. Balèze de petit ordinateur. Petit ordinateur, tes mains, les wad. En fait, il y a tout à proximité. Là, il y a l'alter. Il ne perd pas le temps. L'alter, il est là. Ça veut dire que TOUT EST L'A! Des sonneries de rappels ! Là je doit te lâcher le truc Du y a une chaise roulante, tu vois la chaise ? Hé ! Poudain ! Il arrive sur l'ordi ! Maès Poudain ! preguntat ! Tu veux dire que... C'est les céré분 ! C'est la foire ! Donc, qu'est-ce que je le dise ? Je l'ai... Je l'ai... J'ai... J'ai saisi... Ok ! Je prends ! Je prends la formation... On en fait ce qu'on veut, ça ne dépend plus de moi ce qu'il y a, je dors tranquille Ok, il n'y a pas de soucis Cite une personne à qui tu répondrais immédiatement s'il t'envoyait un DM Ah j'ai quelqu'un, François Syville N'hésite pas Je rappelle le concept, il y a des moments où on doit appeler, donc s'il y a des questions qui te perturbent un peu Je rappelle Cite le nom d'un artiste surcoté, une fraude en studio, quelqu'un qui devrait se réorienter de manière professionnelle Cette personne n'est pas au bon endroit Mais les gens ils captent la fréquence et c'est une fraude Ok, bon là, tu vois là Il est pas à sa place C'est ça là Il est pas à sa place Et il faut lui dire Non non je peux pas Mais moi je pense qu'il faut lui dire Faut pas tirer sur un artiste Tu penses à quelqu'un ? Oui 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 Ah ouais ? Il y a beaucoup, il y a beaucoup Beaucoup ? Beaucoup de gens Qui ? À l'Inter, à l'international Non on est en France Pourquoi on va pas à l'Inter ? On est en France T'allais pas dire en France Là tu joues encore sur le tour Non non Tu n'as pas lu le port Si tu consultes ta sincérité Si t'es en France Aujourd'hui Je peux répondre à l'international Ah non c'était en France Est-ce que je suis en train de me brouiller avec Gims ou pas ? Ok Est-ce qu'on peut dire que je suis en classe avec lui ? Est-ce qu'on peut dire que je suis en classe avec lui ? Celui qui refuse D'entendre La vérité Donc tu as dit Que je devais répondre La question elle est là Ok oui c'est vrai Si le nom d'un artiste sur côté Il y a une fro... C'est une fro... Mais vraiment faut qu'il se réoriente C'est terrible ce qui se passe 6ix9ine sur côté Ah ouais ? Pourquoi ? Je sais pas J'écoute Il y a pas assez du boucan Il y a pas de nuance Il y a des rappeurs Ils ont fait du boucan Des mecs ils rappent C'est du boucan Mais c'est... C'est une foire contrôlée Une foire contrôlée Lui c'est une foire en désordre Ah lui non J'ai entendu dire que pour ta chaîne YouTube Hé toi toi on veut à ta chaîne hein Mais non mais c'est... Je sais pas Tu avais fait un son en mode 1er degré Je peux l'écouter Et on arrive aux vraies questions on dirait Ah non mais c'était une... Tu vois il y a des gens qui veulent me nuire Oui il y a des gens Tu vois il y a des gens qui sont pas heureuses De ce que je suis en train de dire actuellement Y a pas soucis Ça dérange tu dérange Y a pas soucis Y a pas soucis Y a pas soucis Alors laisse moi réfléchir Ça c'est un téléphone direct moi ? Non ! C'était dans le cadre d'une vidéo C'est une blague Je sais pas pourquoi cette personne a marqué 1er degré Oh je suis pas sûr de te montrer ça Tu vois Ah bon y a un téléphone qui est là C'était une vidéo pour tester l'honnêteté de mes proches Et tout ça n'est qu'une blague Allez on y va Je suis pas sûr de vivre ce qu'on va vivre là On va dire tous ensemble Ça s'appelle Moussa Mais dis-moi quand t'es pas là Est-ce que t'es vraiment avec Moussa ? Mais dis-moi quand t'es pas là Est-ce que t'es vraiment avec Moussa ? Voila ! Tu t'affiches pas Est-ce que t'es vraiment avec Moussa quand t'es pas là ? Ok C'est une question que je me posais J'avais besoin de la mettre sur... Sur cette prône mélodieuse On a vu pire C'est vrai ? Comme qui ? Non on va voir Il y a des sons où les gens sont aventurés dans... Comme qui par exemple ? Genre t'auras un nom Tu t'affiches pas, tu t'en sors bien Cite le nom de trois présidents que tu as dans tes contacts Et pourquoi ? C'est le roi du Maroc Pourquoi ? Parce que je vis au Maroc et c'est un ami le roi Donc j'ai son numéro Ok Ensuite J'ai le président Ivoirien C'est-ce que son épouse Dominique Ouattara Que j'embrasse Donc le troisième On peut finalement aller en... En... France ? Pourquoi pas ? Mais bon après ça c'est... En France ? Bah... Pourquoi pas finalement ? J'ai du monde en France Puis bon J'ai dit président Bon on est parti sur les rois Why not ? Mais... Le roi ça vaut 2 normalement Ah bon ? Voir 3 C'est quelle règle ça ? C'est vrai ou pas ? Non mais on va pas établir cette règle Non je sors un numéro d'arroi ça vaut Fin de question C'est vrai Mais on demande un président Et s'il est plus président ? Oui c'est possible Oui oui Non je peux pas J'en mets un autre je vais dire un autre Là j'allais dire une dinguerie Pourquoi ? Non je peux pas Mais on est dans un lieu safe Oui mais je peux sortir un autre nom Faut juste que je me croise un peu Laisse moi un peu de temps Et c'est vérifiable hein je ment pas J'allais dire un nom là mais c'est... C'est gâté C'est gâté même ton émission Fin de toi Fin de toi Fin de toi Tu veux pas dire ? Si c'est un... Chef de... C'est le bras droit En vrai moi je disais un président quoi Non mais non c'est pas un président C'est dans le golf Je préfère le... Le mec qui tient le bras directement Non mais c'est... Parfois... Eh ! Non moi le paresse Je préfère le mec qui vient Je préfère le mec qui a le bras direct Ouais je préfère ce type là En question là Ok ok Le président de Madagascar Qui est d'ailleurs un ancien DJ Du coup je le respecte On pensait pas être en gros temps pour... Le président de Madagascar Mais on le respecte Et on est heureux Ouh j'ai échappé maintenant Ouais c'est fou C'est fou ce qui se passe Avec un artiste tu voudrais vraiment pas faire ce concept Ouh Ouh On va téléphoner à quelqu'un en direct Ouais hein Appel Même toi tu me conseille d'appeler Ouais c'est vrai Ouais j'vais appeler Ouais j'vais appeler Eh ! La mission elle est risquée C'est la des plus risquées que j'ai vu hein Tu vois c'est ça je t'explique On avait peur des rukis et tout ça Allez voir comment j'avais choisi d'aller chez rukis C'est ici là Dites-moi les questions des bombes Ah bombes C'est-à-dire d'un autre cas Vas-y J'vais aller tout en haut Je parle de quoi les gars ? J'vais pas appeler hein Allo ? Ouais allo t'es avec ton père là ? Non pourquoi ? T'es avec ton père ? Non pourquoi ? Ouais j'ai 2-3 trucs à lui dire là À ton daron J'ai 2-3 trucs à lui dire Parce que la dernière fois je l'ai croisé Il a fait trop le malin Il a fait trop le malin Mais c'est qui là ? Nan mais je préfère te le dire Il a trop fait le malin Donc J'ai juste 2-3 trucs à lui dire Est-ce que tu peux me le passer s'il te plaît ? Mais à qui à mon père ? Merci C'est pour ça que je parle avec toi C'est pour ça que je traîne avec toi C'est pour ça que je traîne avec toi J'ai pas compris Oui C'est évident couille Gros Hé depuis qu' J'jurais c'est vrai Depuis qu'il est sur TikTok Il se prend Pour je sais pas qui Je sais pas à quoi il joue Mais moi Moi j'vais parler avec lui Et mon père c'est Bionté ça C'est carré Yes Yes Non c'est Bionté C'est normal il se l'appelle Là voilà Oula On se voit demain ? Ouais C'est carré Vas-y bisous Vas-y on se voit demain Vas-y Bisous Vous deviez sortir un album avec la section Je ne devais pas te demander la raison Non On la connait, on l'a entendu On l'a recherchée finalement On l'a eue Est-ce que pour nous consoler Tu pourrais nous faire écouter 15 secondes d'un morceau jamais sorti par exemple Ouais J'ai entendu ouais J'ai entendu ouais Il y en a un ouais Oh Vas-y mélange Vivant Milant Un 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 Et je dors pas Des fois ils arrivent pas à se soulever Dehors quoi Un Un Dans le rectangle que des vaux M16 Dans le tape où tu t'es 27 On veut faire ce que qu'un son F Arrache le sol avec un L.S. Si c'est un putain mutant Et pas un D.P.S. Des apparitions Des chaînes la presse Je suis train de filmer les en P.L.S. Je suis un des rares à faire encore plus l'espèce Ça, ça sortira jamais Tu peux boire Tu peux boire Question suivante Si tu n'avais pas été créatrice de contenu Quel aurait été ton métier ? Bonne question Faut savoir que j'ai fait une école de stylisme Pendant à peu près 15 jours J'ai quitté Que j'aurais pu La mode Ouais la mode La mode En vrai Je voulais faire fermière Après fromagère Après vétérinaire Ah ouais Fermière Ouais fermière Moi je suis berger moi à la base À la base des bases À la base des bases Moi je suis berger Donc tu connais bien les Et Le bétail Ok C'est sérieux hein ? Non 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 c'est fort Alors les gens se demandent souvent Oui les rappeurs Etc Qui est le plus riche Tout ça Je me posais la question De manière Totalement Désinvolte Euh Qui a la plus grosse fortune Entre toi et Et ce bon vieux Bouba finalement Sacré huile Ouais Sacré Il est bon hein Il revient beaucoup dans les questions Il est bon Il rentre partout hein Il a poussé pour un CIA T.E.A. Non j'ai plus aux accueillers Ah ouais Non c'est même pas un débat La fortune de Gims C'est pas C'est pas rentré dans ça Mais s'il va falloir rentrer dans ça Et qui T'en torse nu On marcelle Pas de dépenses Salle de sport Tu vois pas Il fallait monter dans un jet On dirait c'était un truc Fisher Price C'était C'est joué club le truc Il est arrivé sur le termac Le termac on a On est dans un bac à ça Il prenait tout le termac On a vu on a vu Elle est finiscule Comment il va rentrer là-dedans Il y a une barmeau Et tout ça Madame Et je dis ah oh oui il est chaud Il est chaud Ses stores elles sont délirantes Non mais bon il est facile Ok est-ce que tu peux me donner Tous mes titres d'albums Dans le bon ordre Depuis la section ? Vu que tu m'écoutes Allez je vais commencer à partir de section Pas encore ce qu'il y avait avant Au moins Cinq projets Alors on a les colles Les points vitaux L'apogée Subliminal Je sais pas si c'est dans le bon ordre Mais Contre coeur Le fléau Ouais Ok Allons On est sur quelque chose de ludique C'est bon on redescend un peu Là c'est toi et moi Pour la première fois on va s'affronter Nous sommes tous les deux passionnés de dessin Donc Nous allons devoir reproduire le mieux possible La pochette de A Contre coeur En 3 minutes Oh C'est cette bonne vieille tête On y va Mais en fait tu triches c'est ça ? Non on y va En fait j'ai pas le droit d'avoir mon J'ai pas le droit d'avoir mon papier moi Ah t'as pas un cahier à votre ? Non Ah tant pis Attends je finis déjà pas Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi finalement ? Tu plaisantes Tu plaisantes Tu plaisantes Tu plaisantes Est-ce que quelqu'un peut mettre le Le chrono de 3 minutes ou pas ? De toute façon on est sur quelqu'un qui Qui ne respecte finalement aucune règle De ce Ce bon vieux concept Tu fais tout le monde le copier T'es pendant Non mais y'a pas Y'a pas de problème finalement Tu oses me défier ? Bankai ! Ecoutons ! Ah c'est fini les 3 minutes là ? Pitié Non c'est pas fini mais t'es graille Ok Non il m'a pas graille Il m'a pas graille Il m'a pas graille Il m'a pas graille C'est parti Alors c'est vous qui allez départager Tu peux voir ? Pas moins Pas moins Mais qu'est-ce que C'est cassé que ça c'est quoi ? Hein ? Mais est-ce qu'on dessine vite bien comme ça ? Est-ce qu'on fait des choses finalement aussi abouties ? Est-ce qu'on respecte finalement autant les règles ? Non mais j'ai fait une trop grosse tête au-dessus J'avais pas de modèle au début Allez vite Non mais je vous laisse départager Soyez-vous net Pitié Purée La technique du stylo Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux comme ça ? De t'exposer ? Moi j'ai commencé quand j'étais au collège Faire des vidéos sur Musical.ly Et ce qui m'a poussé je pense que Rah Alors là Tu me coupes ça Tu me le mets en format vertical Musique un peu triste Ça on repose sur TikTok Ce qui m'a poussé c'est mon manque de confiance en moi Voilà Je pense que Mon frère C'était genre la petite starlette de la famille Et Désolé papa et maman Mais c'est vrai en fait Tu dis je vais aller chercher la lumière ailleurs J'ai vu un peu de lumière J'y suis allé Et puis au final Je me suis trouvé une passion Pour les vidéos Pour ci pour ça Et puis S'en est suivi Finalement Ce qu'on est en train de faire actuellement Parfois c'est Dans ces moments là que Tu te réveilles Tu te dis j'ai envie de me battre Si tu devais annuler la carrière de quelqu'un Tu annulerais la tienne Ou celle de Dajou Je précise Laquelle aurait le moins d'impact en terme d'influence Si elle n'avait pas existé Argumente Vous allez chercher Des questions Dans un certain vice Dans un certain Cette émission est purement vicieuse C'est bien Bienveillance La bienveillance C'est dans le fait que le vice est assumé Voilà C'est au sujet d'étendre ici un peu Tu peux toujours rappeler Quel est le moins d'impact ? Dajou c'est bon C'est bien ce qu'il fait Dajou Il est bon C'est lourd Mais bon On tire sur tout le monde aujourd'hui Je suis désolé Là je suis en mode Armageddon Là on est La terre va exploser On est d'accord Attention Dans le contexte On est dans le contexte La terre explose Il doit rester soit à carrière Ou celle du prince Les gens ont besoin de repères Les gens ont besoin de repères De souvenirs D'ancienneté Je pense que Dajou serait d'accord Pour lui-même s'autodétruire Non c'est pas méchant La terre doit sauter Alors j'ai pas dit tout ça dans les dents Si 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 Non 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 La terre Non non si si Y'a plus rien sur terre Alors j'ai dit si tu devais Merci A bientôt Quelle est la chanson que t'aimes le moins de moi On est sincères aujourd'hui Attends laisse moi réfléchir La musique ou Ou Non mais dis C'est fou J'ai finalement participé à un de tes clips Ah oui C'est pas mon son Non mais tu sais pourquoi je l'aime pas Parce que de manière égocentrique On me voit pas assez D'ailleurs par rapport à ce son Navid qui est irakien J'ai un concert à Bagdad Je vais bientôt l'annoncer Tu t'es compte Bagdad oui C'est la folie de dire j'ai un concert à Bagdad Bah oui c'est la folie C'est énervé C'est stylé Tu vas te produire à Bagdad En fait y'a des fans Y'a des gens Je réponds à l'appel en fait C'est juste fou D'avoir un public la voir Ça c'est un truc qui m'a dépassé Qui m'a giflé récemment C'est ce qui est ouf dans ce métier C'est que voilà Moi c'est les voyages Je rencontre les gens Les visages Les gens qui m'écoutent Et quand je vois des lieux comme ça Moi ça me T'as la même on peut passer Arrête de bouder Non mais c'est bon Quelle était la question ? Tu peux dire un surnom Ah c'est pas toi qui écris les questions Mais on a trop parlé de lui aujourd'hui Il revient tout le temps C'est lui qui bosse ici La question c'était Comment t'as atterri dans la story de Winnie ? Tu veux constater la question ? Non c'est bon c'est Winnie là il va sortir un album en présent C'est ça le problème Là on est en train de lui donner un bon mal Là je donne un bon mal Voilà Je donne un bon mal Je donne un bon mal Je peux répondre en revient De toute façon c'est pas une dingue Honnêtement Tout le monde même aujourd'hui J'ai un chat là Qui est là Je pense que mon chat est fini dans la story de Winnie Mon chat N'importe de quoi Tu casses un verre dans la story de Winnie Tu ramasses un stylo Winnie Là ça y est Tout le monde est dans la story de Winnie Bah du coup Bah c'est ce qui s'est passé Je suis allé à Tout bonnement à Saint-Tropez Avec mes amis Il s'avère que Winnie Ouais Winnie Il s'avère Il s'avère qu'une certaine jazz S'est assis à la même table que moi Et on nous a pris en photo Je ne la connais pas Et il m'a pris en photo On m'a pris en photo Avec cette personne Et donc il avait un dossier Sur Mange et Ben Il a des dossiers sur tout le monde certainement Je sais pas Un policier Pour moi c'est un keuf Et donc voilà Finalement j'ai fini dans sa story Parce qu'il a dit Il a calculé Il doit enlever son gros torse T'as été les petites meuches C'est à dire il enleve son vrai torse C'est le vrai bonheur Ils avaient juste le budget pour le torse T'as capité ou pas Non La CIA ils ont dit t'inquiète Pour l'instant Vas-y commence T'inquiète on va te mettre tes besoins Moi je rigole pas Ah c'est un infiltré Bah c'est un infiltré C'est un gros mytho Et donc voilà J'ai fini dans sa story Alors que c'est même pas ma pote Et que je la connais pas Mais il a mis L'écoutez pas c'est la pote de Jazz On lui passe le bonjour finalement Je pense qu'après cette vidéo Il aura une raison de nous Ah là il a eu du buzz Vas-y sors n'importe quoi Là ça va prendre vie C'est la dernière Maintenant qu'on se connait un peu plus Enlève tes lunettes Non ça c'était pas dans le Ça c'est une action C'est pas une question Ça te parle d'animal Enlève tes lunettes Non c'est pas une question Tu aurais du me demander Est-ce que Tu peux C'est dur C'est très dur aussi ça Et tes lunettes Est-ce que tu peux retirer tes lunettes C'est-ce que tu peux Pas plus hein Il me faut au moins un visuel Avec le casque pour la miniature Pardon Tu aurais tirer tes lunettes Hors caméra Ça tu vois C'est dommage Tu vois J'ai répondu Tu peux enlever tes lunettes Hors caméra Après si vous voulez vous rigoler Si vous voulez vous marrer Exactement Avec eux on peut se marrer C'est exactement ça que je demandais C'est juste ça que je demandais En réalité il faut être honnête de la vie Attends J'essaie d'appeler souvent Ressaye J'essaie Allo Allo La moula Du ice et de l'or L'argent de la mort Gains de près du corps J'ai de moula qui s'est Hey ! La vélo c'est une dinguerie C'est comment ? C'est comment la moumou ? C'est comment la moumou ? C'est comment la moumou ? Tu m'entends ? Ouais je t'entends pas Fais fessé Hey ! S'il te plait Fais le refrain du ice et de l'or Ouais bon Le ice et de l'or Ouais ouais En live En live En live ? Y'a trop de homic sur internet Le vrai hoss J'te donne un signal 1 2 1 2 3 4 Go ! 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 C'est la dernière question Est-ce que tu as kiffé le recette ? Non j'ai kiffé ça C'est vraiment original J'ai l'impression qu'on part en impro parfois mais c'est maitrisé C'est stylé j'aime bien le cadre Et au final finalement c'est bienveillant Parce que t'as le choix T'as quand même le choix Là on est dans un cadre où tu vois Plus à l'aise donc on va rigoler J'ai jamais fait de blague T'as pas des barres sur des plateaux tu vois T'as pas René Des barres sur des interviews L'humour toujours Toujours Tout n'est qu'humour tout n'est qu'amour Incroyable je crois qu'on va finir sur cette phrase Tout n'est qu'amour Tout n'est qu'humour Ecoute je te sers la main Merci beaucoup Merci infiniment pour ta confiance Et euh Ecoute une fois que c'est publié ça ne dépend plus de nous Par putain Si vous allez pas m'attraper Moi j'ai mis toi ici Faut me laisser Faut me laisser Vas-y bisous tout le monde Je fais des gros bisous Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Et n'oubliez pas les offres Black Friday Rhinoshield Du 17 au 28 novembre Je t'aurais mis tous les liens en barre d'infos Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti